Musique de générique Oui ? Je me suis coupé les cheveux. Maintenant que ce détail qui semblait tant vous gêner est réglé, nous allons pouvoir nous concentrer ensemble sur les médias et principalement le plus important d'entre eux, la télévision. Oh il est d'usage de critiquer la télévision, tout le monde s'accorde à dénoncer la dérive de nos programmes vers des contenus de moins en moins intéressants et originaux, mais de plus en plus voyeuristes, vulgaires et stéréotypés. Pourtant, contrairement aux apparences, ce média est de plus en plus regardé. On est passé de 3h à plus de 3h30 par jour en moyenne par habitant en seulement une vingtaine d'années. Comme quoi, derrière les discours, les comportements, eux, ne changent pas. Toutefois, on pourrait s'imaginer qu'avec la multiplication des chaînes par le biais du satellite puis de la TNT, les contenus sont de plus en plus adaptés aux envies de chacun et spécialisés. Après tout, les amateurs de sport ont l'équipe TV, les accros à l'info ont LCI ou BFM, les faire une musique ont MTV, les friands d'économie ont Alain Minc et ceux qui aiment la philosophie ont BHL. Mais malgré tout, les grandes chaînes généralistes, avec leur supériorité budgétaire et leur réputation depuis longtemps assise, restent toujours largement devant dans la course à l'audience. Et ce qu'elle nous propose est presque toujours équivalent, télécrochés, téléréalités, séries américaines, jeux ou encore débats politiques et de sociétés avec les mêmes invités et les mêmes sujets selon les buzz du moment. Finalement, la plupart d'entre nous passent ces soirées devant cet écran et dans les dîners où l'on s'accorde à dire que les personnes en charge des émissions se moquent de nous, on remarque vite que leur contenu est connu et souvent même secrètement apprécié. Il en va de même pour les actualités. Beaucoup déclarent avoir conscience de leurs manques de sérieux, de leur uniformité et de leurs discours biaisés, mais qui n'a pas encore fait sa petite blague sur les lasagnes à la viande de cheval, l'exil de Depardieu en Russie ou sur DSK ? Il est intéressant de noter que les personnes qui ne possèdent pas de téléviseur ont dans la tête les mêmes débats d'actualité, les mêmes solutions et les mêmes sujets de révolte que ceux qui en ont un puisque la grande majorité construit ces discussions sur le même matériau. Les débats d'internautes, par exemple, sont assez identiques à ceux qui se tiennent ailleurs. Comme vous le savez, les chaînes sont financées par la publicité, sauf sur la télévision publique à des horaires très restreintes. Il s'agit de créer des émissions qui se conforment aux attentes des spectateurs pour créer le fameux temps de cerveau humain disponible pendant les plages publicitaires qui les coupent. Les émissions que nous regardons sont donc le reflet de nos comportements de spectateurs et continuent tant qu'ils touchent un large public. Que celui-ci les regarde au premier degré ou en se moquant de leur contenu frisant quelquefois le ridicule ne change rien. D'ailleurs, amener le spectateur à rire de ce qu'il regarde ou à avoir un point de vue cynique est une technique utilisée par les scénaristes et les réalisateurs. Vous ne me croyez pas ? Allo ? Ne me dites pas que vous n'avez jamais regardé des gens idiots en vous en moquant et en vous demandant pourquoi les gens regardaient ça ? Non mais allo quoi ? Non mais allo quoi. Une autre technique utilisée par les professionnels de l'image pour orienter nos émotions est celle essentielle du montage. Comparons ensemble deux émissions bien connues des amateurs du petit écran pour voir à quel point les techniques de montage sont également des techniques d'écriture permettant aux créateurs d'orienter le message donné par les images. Striptease est tellement vrai. A première vue, ces deux émissions n'ont rien en commun et pourtant elles font sensiblement la même chose. Elles prennent pour sujet des individus marginaux présentant une particularité notable et les exposent aux caméras. Pourtant, Striptease se contente de filmer sans utiliser de voix off ni de titre racoleur. L'émission est intéressante car en nous montrant ces individus différents, elle nous offre une peinture de la société assez objective mais surtout elle nous laisse dans une neutralité propice à la réflexion. L'émission tellement vraie, elle utilise une voix off, des musiques rythmées et entraînantes, des effets de montage grossiers pour tourner en ridicule des individus et nous faire rire. On retrouve d'ailleurs ce même phénomène sur la toile avec le succès des vidéos virales dont nous nous moquons toujours au lieu d'interroger les différentes causes qui peuvent mener quelqu'un à se ridiculiser et d'autres à s'en réjouir. Un autre facteur non moins important participe au contenu creux que proposent les grandes chaînes. Il s'agit des relations qu'entretiennent le pouvoir et les dirigeants des grands médias. Le journaliste Pierre Carles s'est penché sur ces questions. Il a su mettre à jour dans plusieurs documentaires l'influence importante qu'avaient les grands patrons de chaîne sur le contenu des programmes et de l'information et sur le poids que pesaient les amitiés entre les politiques, les journalistes, les patrons et les chroniqueurs dans tout cela. Et devinez quoi ? Il a tellement bien fait son travail de journaliste qu'on ne lui a plus jamais demandé d'enquêter pour les médias. Il s'est aussi penché sur le travail du sociologue Pierre Bourdieu, connu pour son analyse des médias. Bourdieu a mis à jour leurs codes, les causes de l'homogénéité de leurs contenus et leurs conséquences sur l'opinion et le comportement de la population. Il a montré que tous les journalistes des grands groupes font face aux mêmes contraintes. Il leur faut aller vite, censurer certains contenus qui pourraient gêner les entreprises dont la publicité paye leurs salaires et proposer des articles vendeurs, scandales, faits divers, problèmes politiques simplifiés et non ennuyeux. Il a également montré que les PDG, les présentateurs, les grands journalistes des différentes chaînes sont en majorité issus du même milieu et d'une poignée de grandes écoles dans lesquelles ils se sont créé une vision du monde et un réseau. Cela explique pourquoi les contenus, les analyses d'actualité et les avis d'experts sont si souvent similaires et manquent cruellement de diversité d'opinions. Le documentaire Desk Holland etc. de Pierre Karl montre bien à quel point les prises de position des médias et des journalistes qui la composent influent grandement sur la manière dont se déroulent les élections présidentielles. Avant 2012, les grandes chaînes ne présentaient aux électeurs comme choix sérieux que les deux partis majoritaires. En effet, on nous parlait de vote utile, on décourageait les votes dissidents et on discréditait les petits candidats tels que Nicolas Dupont-Aignan, Eva Joly ou Jacques Cheminade. En règle générale, nous savons toutes ces choses mais imaginons que nous savons rester objectifs et libres dans nos choix et que seule une masse de gens naïfs peuvent se laisser aussi facilement manipuler. Pourtant, dans une démocratie comme la nôtre, la majorité compte et il y a fort à parier que de simples restrictions comme l'interdiction des sondages et de leur diffusion aux périodes électorales changeraient énormément de choses. Tout ceci est fort dommage car les techniques audiovisuelles utilisées à bon escient permettent de susciter l'intérêt du spectateur et pourraient amener à de profonds changements dans les mentalités. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir qu'ont les écrans sur nous, de nombreux scientifiques se sont penchés sur ces questions. Pour s'en convaincre, on peut constater à quel point un téléviseur attire notre regard quand nous entrons dans une pièce où il est allumé. La prochaine fois que vous êtes en famille ou chez des amis et que le téléviseur fonctionne, même sans le son, vous pourrez prendre conscience de la fuite du regard de chacun vers toutes ces images très colorées et animées. Les chercheurs ont montré que les émotions déclenchées par cette petite boîte jouent aussi un rôle immense dans la construction de notre personnalité, de nos opinions et de nos comportements. Tenez, j'ai quelques questions pour vous. Qui ne se souvient pas de ce qu'ils faisaient lorsque les deux tours new-yorkaises se sont écroulées ? D'après vous, pourquoi alors les publicités se déclenchent-elles toujours au moment le plus émouvant ou quand le suspense est à son comble ? Pourquoi un journal télévisé souffre-t-il toujours sur un fait divers sanglant ou morbide ? Contre ces dérives de la télévision, la nouvelle génération se réfugie de plus en plus sur internet dans le désir d'obtenir un discours différent et libre. On trouve même certaines émissions où journalistes, comme l'équipe d'arrêt sur image qui, évincée du média préféré des français, ont trouvé une nouvelle manière de s'exprimer sur la toile. Mais bien souvent, malheureusement, le contenu web ne surpasse pas celui de TF1 ou de France2, et les choses les plus populaires restent en général assez limitées qualitativement. En plus, les émissions produites sur le net, si elles ne copient pas la télévision, sont franchement assez peu originales et la grande majorité des contenus se ressemblent dans leur forme et malheureusement dans leur absence de fond. Salut, c'est Valentin Félévise. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous concerne tous, des ouvertures faciles. Le genre de truc qui porte trop bien son nom, trop pas ! Tenez par exemple, l'autre fois je vois un produit à la télé, ils se demandent d'avoir des ouvertures faciles. Alors, je l'ai acheté. Et en fait le truc, quand tu veux l'ouvrir, super ! Super ! Wouuuu super ! En fait, c'est comme les filles faciles, ça reste difficile. Voilà c'est fini, et si comme moi, t'aimes pas les ouvertures faciles, partage cette vidéo sur ton mur. En attendant, tu peux rejoindre ma page Facebook, mon Twitter, mon Skyblog, mon MySpace, mon Abba Hotel, je sais pas, ce que tu veux en fait. Et moi j'ai croisé, au moins j'ai des bonnes ouvertures faciles ! Alors qu'Internet propose de nombreux outils incroyables qui, bien utilisés, permettent de créer des contenus et des échanges constructifs, il serait dommage d'en faire un nerdzatz de cette télévision que nous critiquons tant, et tellement plus simple et salvateur d'en faire une plateforme citoyenne, scientifique, philosophique, et de multiplier les divertissements de qualité. Nous avons la chance d'être un tournant dans lequel tout est encore possible. Même si les grands médias ont le dessus sur la fréquentation actuelle des sites, n'importe qui peut, s'il a de bonnes idées et un peu de courage, tenter d'améliorer les choses et d'apporter sa pierre à l'édifice. Ne laissons pas Internet s'enfoncer davantage dans cette facilité qui nous pollue tous tant, et amenons-le ensemble vers ce dont nous rêvons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501